Mes chers amis, j'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui d'une question qu'on me pose très souvent et que malheureusement on ne me pose pas assez souvent. De quoi s'agit-il ? Il y a une rumeur qui court et selon laquelle, lorsque moi juif, j'ai acheté un ustensile de cuisine qui appartenait à un goï, on sait très bien que j'ai une obligation de le tremper. Ça c'est clair. Et selon cette rumeur, si je n'ai pas eu l'occasion de le tremper, pour une raison ou pour une autre, et que je veux en attendant m'en servir, de façon vraiment exceptionnelle, provisoire, que j'aurai le droit de m'en servir. Exemple pratique, j'ai acheté à 8h du soir une poêle. J'en ai absolument besoin pour faire ma cuisine de Shabbat. Je vais au miguet et je vois qu'il est fermé. Donc je suis embêté. D'une part ce soir je dois cuisiner, d'autre part le miguet est fermé. Or il y a une rumeur qui court beaucoup chez les français, je ne sais pas d'où elle provient, selon laquelle ce n'est pas grave. Je m'engage que demain matin, à la première heure, je me pointerai au miguet avec ma poêle, j'irai la tremper. Et en attendant, une fois comme ça, une, deux fois, je peux me servir de cette poêle et il n'y a aucun problème. Alors j'aimerais venir et de façon très très claire démentir ce bruit qui court et qui n'a vraiment aucun fondement. Et c'est grave parce que les gens, malheureusement, commettent un hissour, une interdiction. Pourquoi ? L'alaha nous dit, lorsque tu as un ustensile, il faut que tu ailles le tremper. Tant que tu ne l'as pas trempé, tu n'as pas le droit de t'en servir. Si on s'en sert sans l'avoir trempé, on sent un service sans l'avoir trempé. Ah, demain je vais le tremper, très bien, demain tu le tremperas. Mais tant que tu ne l'as pas trempé, tu as une interdiction. Ce n'est pas parce que je m'engage aujourd'hui à le tremper que je considère comme s'il était déjà trempé. Donc c'est une alaha qui est très claire. Et j'ai eu beau chercher dans tous les décisionnaires, je n'en ai trouvé aucun qui disait cette chose-là. Et je vous demande si l'un d'entre vous, chers auditeurs, connaît une source fiable, une source sûre. Selon laquelle ça serait effectivement autorisé, je lui demande de me téléphoner, de me le dire, et je rectifierai mes propos. Mais en tous les cas, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de alaha comme ça. Alors, il y a par contre une autre alaha qui peut porter un petit peu à confusion. De quoi s'agit-il ? Il y a quelqu'un qui m'a appelé, il y a deux semaines environ, qui était à un mariage. C'était un mariage vraiment très très classe. Les deux familles étaient des familles très très riches. Ils ont organisé un mariage dans un endroit, c'était vraiment somptueux, c'était beau, la nourriture était d'une très bonne qualité. Et dans la famille, il y a plusieurs types de personnes, il y a des gens plus ou moins religieux. Et donc, ils ont fait deux hercherim. Ça veut dire que la nourriture, elle était sous la surveillance de Rabbanim. Mais il y avait deux niveaux de cache-route. Pour la plupart des gens, il y avait cachère. Et pour les gens qui étaient très religieux, il y avait un peu plus cachère. Et les gens un peu plus religieux, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont dit, bon d'accord, c'est très beau, la nourriture est sous surveillance Rabbanique, très très bien. Mais est-ce que les ustensiles qui sont dans cette salle ont été trempés ou pas ? Et il s'avère qu'ils n'ont pas été trempés. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont demandé, est-ce qu'il n'y avait pas par hasard des ustensiles à usage unique ? Les ustensiles jetables, on s'en sert une fois, après on les jette. Et voilà que dans cette salle tellement belle, où tout était tellement classe, il y a des gens qui mangent avec des petites cuillères en plastique blanche, comme ça. Et bon, le lendemain matin, il m'appelle, il me raconte l'histoire. Et il me dit, dis-moi, est-ce qu'on aurait eu le droit de manger dans les ustensiles qui n'ont pas été trempés ? Alors je lui dis, d'abord je te demande la prochaine fois, ne m'appelle pas après coup. Tu aurais dû m'appeler hier soir, me demander, avant de faire ce scandale là-bas et ces choses un peu bizarres. Mais je lui ai dit, je vais quand même te dire la halakha. De quoi s'agit-il ? Il y a une halakha qui dit la chose suivante. Si une personne est un vendeur d'ustensiles, c'est son métier. Donc il a dans son magasin plein d'ustensiles, en verre, en porçonnets, laine, etc. Et un jour, il y a un ami à lui qui vient le voir et qui lui dit, écoute, ce soir j'organise un mariage, j'ai besoin que tu me prêtes mille verres. Tu me les prêtes, je m'en sers, ceux qui se cassent, je te les rembourse. Et l'essentiel c'est que j'ai ce soir mille verres. Demain tu les vendras, tu pourras les vendre en promotion si tu veux. Je ne sais pas comment tu t'arrangeras pour les revendre alors qu'on s'en est déjà servi. Mais en tous les cas, prête-moi mille verres. A l'époque ça marchait comme ça souvent. Et la personne consent. Et elle me donne ces mille verres pour pouvoir organiser le mariage. Est-ce que ces verres-là je dois être remplés ou pas ? Réponse, non. Pourquoi ? Moi qui ai emprunté ces verres de ce vendeur, ils ne m'appartiennent pas ces verres. Comment est-ce que je vais tremper des verres qui ne m'appartiennent pas ? Alors lui doit être remplé parce qu'ils lui appartiennent. Oui mais lui il ne lui appartient pas pour manger. Il lui appartient juste pour les vendre à but d'être vendu. Donc lui il ne doit pas les tremper parce que pour lui ce ne sont pas des ustensiles qui sont faits pour être mangé. C'est-à-dire lui il ne doit pas manger dedans, lui il doit juste les vendre. Pour que d'autres personnes mangent. Moi qui les ai empruntés je ne peux pas les acheter, les tremper excusez-moi, parce qu'ils ne m'appartiennent pas. Alors qu'est-ce qu'on fait ? En ce cas-là, l'alaha nous dit qu'on est dispensé de les tremper. Alors sont venus certains décisionnaires et ont voulu comparer un petit peu les deux cas. Et ont dit la chose suivante. Concentrez-vous bien parce que c'est un peu compliqué. Ils disent comme ça. Lorsqu'une personne a une salle de mariage par exemple, ça peut être aussi un restaurant, un café, un bistro, ce que vous voulez. C'est un juif. Il achète des verres. Ces verres appartenaient avant à un non-juif. Est-ce que lui doit les tremper ? Alors les décisionnaires ils disent comme ça. Il dit lui, ils ne lui appartiennent pas ces verres. Ça veut dire qu'ils lui appartiennent mais ils ne s'en servent pas pour manger. Lui-même il ne va pas manger dedans. S'il veut aller au restaurant, il ira dans un autre restaurant. Lui-même il ne s'en sert que de façon très provisoire. Donc en ce qui lui concerne à lui, ces verres, ce ne sont pas des verres qui sont faits pour que lui il mange dedans, pour que lui il boit dedans. Vous allez me dire oui, mais c'est pour les clients. Que les clients, que les gens qui viennent manger dans son restaurant puissent avoir des ustensiles. Alors il dit oui, en ce qui leur concerne à eux, c'est comme si je leur avais prêté ces ustensiles. C'est comme si je mettais à leur disposition des ustensiles pour pouvoir manger la nourriture que j'ai à leur donner. Et donc, ça correspondrait un petit peu au cas que l'on vient de citer. Raison pour laquelle on est dispensé de tremper les ustensiles. Beaucoup d'autres costumes ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent ça ne ressemble pas. Dans un cas, la personne qui a acheté les ustensiles au début, c'est juste pour les vendre. Pas pour les vendre et pour la mettre à disposition de personnes qui pourraient s'en servir. C'est juste pour les vendre. Or que dans ce cas-là, ce n'est pas vrai. Moi j'ai un restaurant. Et dans ce restaurant, je suis obligé de donner aux gens des ustensiles. Donc ces ustensiles, depuis le moment où je les achète, je les achète pour que les gens puissent manger dedans. C'est la raison pour laquelle il faudrait les tremper. Dans tous les cas, le ravoie de Yerusef, par exemple, accepte de se baser sur cette opinion. En tous les cas, dans des ustensiles qui sont en verre. Et donc, on sait très bien que l'obligation de les tremper est d'ordre rabbinique. Contrairement aux ustensiles qui sont en métal, par exemple. C'est la raison pour laquelle, dans certains cas, dans ce cas-là, par exemple, où ils étaient au mariage. Et c'était vraiment très problématique de faire ce qu'ils ont fait. Ça pouvait causer la profanation du nom d'Hachem d'une certaine façon. Ils auraient eu le droit, en tous les cas d'après pas mal de décisionnaires, de manger dans ces ustensiles. Donc face à... Mais je tiens à préciser que la raison pour laquelle, dans ce cas-là, on a le droit de se servir de ces ustensiles, c'est pas parce que c'est Hachat Pehami. C'est une seule fois. Je m'en servirai qu'une seule fois. Et après, je m'en servirai plus. C'est pas vrai. C'est une complètement autre raison qu'on vient d'expliquer. Donc face à cette rumeur-là, qui court tellement vite, selon laquelle... C'est une rumeur de français, ça. Chez les Israéliens, il n'y a pas cette rumeur. Et selon laquelle on a le droit de se servir de... Qu'est l'hymne, d'ustensiles non trempés, quand c'est qu'une seule fois. C'est une fausse rumeur. Face à cette rumeur, il faut que nous, on essaye de propager la rumeur inverse. Que c'est pas vrai. C'est une rumeur qui est sans fondement. Et qu'on doit tremper tous nos ustensiles, sans exception. Dans la mesure où c'est des ustensiles qui doivent être trempés. Avant d'être utilisés. Datslaha kol tov.